Il est le plus jeune international polynésien en équipe de France en taekwondo. Retenez bien son nom qui devrait résonner sur les tatamis, Tama Taputou. Il a quitté son île natale de Murea à 13 ans avec sa mère, direction Fontainebleau dans l'Hexagone et le Centre National des Sports de la Défense. Aujourd'hui, à 16 ans, il évolue au Crepes d'Aix-en-Provence et pour les fêtes, il est de retour dans sa famille. Rencontre signée Ismaël Tarjata et Hubert Liao. Un coup de pied comme celui-là vous décapite. Ce mannequin ne vous dira pas le contraire. Les jambes, c'est l'arme fatale de Tama. C'est plus les coups de pieds retournés. Par exemple, Mondolio et Thiagui. Parce que c'est des coups de pieds qui font mal et qui rapportent plus de points. Trois ans maintenant qu'il côtoie l'élite française du taekwondo. Au dire de son tout premier coach, l'évolution est fulgurante. Il se déplace très très bien. Au niveau physique, il a eu un entraînement, un reforcement musculaire. Donc automatiquement, il a pris de lésons sur ses déplacements, sur sa vitesse d'exécution. Il est très très rapide pour pouvoir mieux l'ouvrir. On a commencé à Fontainebleau, mon ancien SD, mon ancien battalion de Joinville. Après, on a été à l'INSEP cette année. Et là, j'ai fait ma rentrée au Crepeson, à Aix-en-Toumence. J'ai du mal à m'adapter, niveau école, entraînement. Mais au fur et à mesure, je suis m'adapté. En tant qu'athlète de haut niveau, Tama est un exemple de réussite pour les pratiquants du Finoua. Une source d'inspiration. Vu qu'il a côtoyé autre que notre club, donc forcément, il va nous apporter des choses en plus aussi, des nouvelles techniques, de nouveaux apprentissages aussi. Donc on peut voir tout un tas de choses très nouveaux. On a du retard par rapport à la France. Du coup, c'est bien. On voit les nouvelles règles, les nouvelles techniques. Du coup, ça permet de nous améliorer. Ce serait quoi, attention ? Gagner. Gagner le championnat de France et intégrer un pôle. 1,87 m pour 84 kg. Des mensurations parfaites pour combattre dans la catégorie 20, celle des plus de 78 kg. Premier test chez les seniors en février pour le championnat de France. Et pourquoi pas, les Jeux Olympiques de 2028 à Los Angeles. L'information au continu sur Polynésie. La Première, Internet et réseaux sociaux.